ça devrait être bon vraiment nique sa mère à la 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 vraiment à j'ai le top bon je sais même pas comment je signale le red bot mais bon je veux vraiment j'ai essayé de me renseigner du coup de y avoir un truc à sorte de sécurité peut-être non bon ben tant pis vraiment j'ai le top non moi vous en rappellerez vraiment c'est tout ce qu'on aime qu'est ce que je voulais dire d'autre parce que là à part couper les alertes je vois pas ce que je peux faire dans mon mélangeur de son ben ouais mais vraiment c'est c'est quoi en fait dans mon mélangeur de son vous me dites des trucs mais vous me dites pas tout vraiment ça n'a aucun sens si vous me dites pas tout vraiment mais je ne peux pas me twitch c'est nul ce que vous me dites vraiment ça s'est arrêté bah oui bah j'ai trouvé tout seul en fait vous me dites des trucs mais c'était pas clair vous êtes vraiment d'une aide vraiment pas haja le top ça a été mieux aidé dans ma vie nique toi nique toi bien ah bah d'accord nique ton cul si seulement je pouvais le faire tout seul bon on va on va la finir cette putain de vidéo que je puisse dire que vraiment vous allez vous allez en rêver on va la finir et comme là ben on les a vu un les folos ben voilà je suis ravi de vous dire qu'il n'y aura plus jamais de folos goal sur cette chaîne ça me rend service et comme on a on a dépassé le folos goal je vais vous faire je vous ferai écouter la musique que que notre ami il a fait pour nous à la fin arrête j'essaie de m'en enfure moi des folos goal toujours 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 on le dit pas pour les bretons oui mais voilà mais les bretons c'est autre chose c'est les réactions des autres qui m'ont fait comprendre qu'en fait ce mot est sensible et négatif et le problème c'est que du coup ça me censure puisque je peux pas parler de ça je pense que c'est quand même important qu'on garde ce mot même si du coup effectivement une signification péjorative parce que à l'origine genre si je prends l'exemple de certains membres de ma famille c'est à dire que lorsqu'ils sont venus en france et qu'ils parlaient pas français forcément ils sont regroupés avec des gens qui leur ressemblait des gens qui parlaient la même langue et à la fois du coup ils ont pu s'entraider ils ont plus du coup ceux qui parlent français du coup aider les gens pour les papiers ou même pour acheter une machine à laver tu vois ça paraît bidon mais en vrai tu vois genre ils avaient besoin du coup de cette communauté du coup pour avancer et aussi du coup permettre à leurs enfants tu vois de vivre Haruka toi tu t'es mis dans le faux pour toi tu te considères pas faire partie d'une communauté asiatique OMG monorpal j'ai lu monoparental c'est échappé j'ai besoin de sommeil oui tu as besoin de sommeil non parce que ben dans ma vie je connais pas d'autres asiatiques en fait après j'ai des amis japonais donc peut-être je fais partie d'une communauté japonaise je ne sais pas j'ai des amis japonais peut-être je fais partie d'une communauté japonaise je ne sais pas je ne sais pas ben oui ça fait partie d'une communauté mais après c'est délicat pour elle faut se dire que on passe sa vie elle passe sa vie à entendre que c'est pas bien feuille étoile tu fais point d'exclamation poké help elle passe sa vie dans un pays où on lui dit que c'est pas bien d'être communautariste quoi donc forcément elle va pas le dire elle le sait ça c'est bon c'est intéressant parce que du coup comme je le disais avant j'étais à lille et du coup j'avais pas de même de gens dans ma classe qui étaient asiatiques donc je me repouvais pas mais ça en arrivant sur paris je me suis rendu compte qu'en fait j'appartenais à une communauté sans le savoir en fait parce que naturellement du coup on rencontre des gens avec des passions similaires des envies aussi de genre participer du coup à des associations à des podcasts etc je me suis rendu compte qu'en fait on avait naturellement pas une mission commune mais en tout cas une envie commune de faire quelque chose sans le savoir du coup je pense qu'on fait tous partie de communauté sans le savoir je suis un peu mitigé je suis d'accord sur le fait que la génération des parents elle est assez communautaire c'est vrai que moi par exemple mes parents ils ont émigré d'une région en chine qui s'appelle wenzhou et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de là bas qui sont venus en france et en fait il y a eu le barrière de la langue aussi et du coup forcément ils se sont retrouvés en communauté et malgré nous je me suis retrouvée dans une communauté parce qu'ils nous ont présenté voilà les enfants des enfants etc mais moi je me considère pas comme étant communautaire parce que je trouve que la nouvelle génération notre entourage ils sont enfin c'est notre entourage il se construit de bas des gens qu'on rencontre à l'école des activités extrascolaires et justement moi je m'intéresse à des gens de toute origine en fait et du coup je trouve pas que je traîne qu'avec des asiates quoi oui ça se prépare besoin en effet je voulais dire que le racisme anti-asiatique il existe vraiment il y a un asiatique qui se fait agresser tous les deux jours en île de france en 2019 au japon la discrimination des asiatiques par les occidentaux est souvent signalée au japon et puis la haine de l'occident augmente je voulais faire passer le message qu'il fallait oser oser du coup s'exprimer oser se montrer oser parler de soi même s'il n'est pas en plus au japon ils entendent parler je le coupe ce pauvre monsieur mais au japon ils parlent beaucoup du je crois qu'on appelle ça le syndrome de paris parce que c'est quoi le syndrome de paris le syndrome de paris c'est le fait qu'on fasse beaucoup fantasmer les gens là bas sur ce que c'est que paris la ville lumière de l'amour romantique les français sont tellement enfin bref on leur fait ultra fantasmer ça à tel point que les certains touristes ou des gens qui viennent en tant qu'étudiants étudiante en tant qu'étudiants étudiante ils arrivent et ils sont choqués et genre si il y en a un qui se fait agresser il y en a qui partent en hôpital en hôpital psy parce qu'ils ont des graves graves troubles de 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 genre choc post traumatique ils deviennent vraiment très mal quoi la différence entre la réalité et le fantasme est tellement intense que ça leur provoque ça donc oui ça me surprend pas qui est qu'on en parle et qu'on mette les gens en garde maintenant et qu'on essaye de pas leur dire de leur dire que non c'est pas le rêve que vous imaginez comme dans dans une fiction et dalsi me dit le terme communauté semble être un code pour ne pas dire race en effet je fréquente que des blancs est ce que je suis donc de la communauté blanche dites moi si je suis à côté de la plaque alors c'est ça veut pas que dire race en fait ça veut dire groupe je pense ça veut dire groupe social si tu fréquentes que des personnes je sais pas moi hétéro alors on va pas te le dire que tu fais partie de la communauté hétéro parce que c'est la communauté genre de base celle à laquelle on ne se réfère pas qui n'a pas besoin d'être nommée parce que elle est elle est censée être la référence on va parler de communauté gay, communauté LGBT, communauté trans, communauté ci, communauté ça donc on utilise souvent le mot communauté pour parler de groupe social minoritaire plus ou moins ah fermé c'est pas bête ce que tu dis Agaton parce que tu peux pas tu peux pas être de la communauté LGBTI plus bah si t'en es pas tu peux fréquenter des gens mais tu peux pas en être ouais 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 et là on rappelle aussi que c'est une construction sociale c'est un fait social parce que là les personnes asiatiques qui viennent témoigner elles disent d'être originaire ou avoir de la famille de plein de pays asiatiques différents et et même et du coup de loin on voit une communauté asiatique un peu plus ou moins uniforme eux peuvent peut-être je sais pas peut-être que quelqu'un dans le chat pourra nous dire si si c'est le cas eux peut-être se trouve une 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 sorte d'affinité vis-à-vis de l'extérieur mais évidemment s'ils ont des parents de pays différents vont voir des différences et vont il va peut-être y avoir aussi des trucs des sous-communautés sous-catégories le sous étant pas un genre un manière de d'insulter les subdivisions voilà plutôt peut-être que voilà il y a ça aussi qui qui existe je sais pas où je voulais en venir non plus je vais essayer de de reprendre le fil de ma pensée donc c'est surtout oui par rapport à l'extérieur oui j'ai perdu le début de ce que je disais ça reviendra peut-être je suis désolé donc oui groupe social minoritaire par rapport à une norme majoritaire et dominante ah oui et je disais et c'est une construction sociale ça se voit aussi en ça que la personne japonaise qui est là alors je sais pas si elle est très représentative ou pas mais elle se sent peut-être faire partie d'une communauté japonaise mais pas asiatique donc en dehors déjà du grand truc qui est proposé et auquel les les autres se sentent appartenir je sais pas c'est une piste faut faut voir donc on va on va terminer bah moi c'est à ça ça me fait penser à ça le quartier d'opéra à Paris c'est un quartier japonais il y a beaucoup de boutiques japonaises des restos japonais des librairies japonaises qui sont bien séparées du reste des 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 quartiers asiatiques à Paris comme Belleville alors je sais pas si c'est encore asiatique maintenant mais moi à l'époque où j'y étais c'était un quartier considéré asiatique comme bah tout tout le treizième tout ça voilà toujours où c'était vraiment à Porte d'Ivry ça me disait rien voilà où c'est vraiment pêle-mêle toutes les personnes qui viennent de l'immigration de l'Asie de l'Est et du Sud-Est voilà discret ont voulu avoir beaucoup de non-dits d'accord j'espère que ça permettra aux gens de délier leur langue je pense qu'en participant en fait à travers cette émission montrer d'autres visages asiatiques et de dire que voilà on a nos failles nos histoires personnelles et de venir à notre rencontre en fait tout simplement et je précise aussi que cette cette différenciation elle peut aussi se faire alors je sais pas ce qu'il en est des Coréens je connais pas beaucoup de je crois que j'ai jamais connu de Coréens dans ma vie mais c'est peut-être aussi la grosse différence dont j'ai parlé tout à l'heure entre les fancy et les alors les mots ils sont pas beaux mais c'est comme ça que je les connais s'il y a autre chose dites-moi entre les fancy asians et les jungle asians donc ceux qui vont venir de pays qui sont riches qui sont puissants au moins culturellement et ceux qui viennent qui ont immigré vraiment pour cause de de genre les réfugiés politiques et les réfugiés économiques c'est pas les mêmes que ceux qui sont venus en France pour étudier et qui sont c'est un peu la différence entre expats et immigrés aussi donc c'est peut-être pour ça que il y a une une différence quoi voilà oui c'est ce que je dis immigration nécessaire est choisie de nous parler pour échanger le message que je voulais faire passer aujourd'hui c'est qu'il faut vraiment pas s'arrêter au cliché qu'il faut écouter justement les asiatiques parce qu'ils ont beaucoup à vous raconter bon elle elle était gentille mais elle nous a rien appris quoi il faut dire les choses aussi elle était gentille mais elle nous a rien appris elle bon bah un peu frustrée quand même ça m'a un peu frustrée en vrai on a fini la vidéo c'est un peu frustré parce qu'il y en a aucune et aucun qui nous a qui a essayé de mettre en perspective vraiment mais ça on pouvait s'y attendre je sais pas les discriminations spécifiques aux asiatiques enfin vite fait ils ont dit que le délire de minorité modèle et qu'ils étaient quand même sur la sellette ça oui mais il y en a aucun qui a demandé à ce que à ce que on on est genre un front commun ça m'aurait fait plaisir voilà ça m'aurait fait plaisir en revanche il y a eu des éléments quand même de de comparaison un peu bon tiens merci pour les personnes qui m'ont envoyé des liens et des trucs pour les bots est-ce que je vous fais écouter la nouvelle musique ou est-ce qu'on voit ça demain on voit ça demain hein on voit ça demain bah Kivtara c'est un bon début c'est pas c'est pas c'est pas c'est une très bonne entrée en matière après on peut aller plus loin quoi mais c'est 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 cool c'est ça détend enfin c'est c'est chill ça explique bien les différentes expériences et plein de trucs mais c'est pas c'est pas c'est pas non plus avec ça que tu peux lutter dans ta vie quoi et puis il y a vraiment à boire et à manger vraiment à boire et à manger il y a le il y a le plus inintéressant et le plus faux factuellement faux comme le plus pertinent et le mieux quoi parce que le premier sur les personnes les personnes queer racisées il était vraiment oh la la le pizzer le pizzer le pizzer l'émission a été axée sur leur identité asiatique pas non blanche oui Agaton oui évidemment mais ça m'aurait fait plaisir d'entendre autre chose c'est tout ce que je disais ça m'aurait fait plaisir d'entendre autre chose parce que ça a un peu débordé t'es obligé d'en parler t'es obligé d'expliquer on s'explique que le racisme t'es obligé bon on va écouter le truc demain la musique demain en entrée en tout début en attendant je vous donne ce qui va se passer demain demain c'est le mardi on fait des reacts dissordus dans le temps ça veut dire qu'on regarde des vieux en général je suis pas tout seul en général le mardi on va regarder un vieux c'est mon choix et là ça va qu'on a pas qu'on a à peine commencé c'était celui-ci là c'est mon choix arrêtez de dire que je suis belle on va essayer d'aller plus loin donc je pense qu'on va parler un peu de féminisme forcément ça va aller ça va taper dedans voilà je vous fais des gros bisous est-ce que non je peux il y a rien à raider là non il y a rien à raider il y a rien du tout je vous fais des gros bisous je vous dis à demain j'espère que vous passerez une bonne soirée et d'ici là prenez soin de vous bisous bye bye